comment allez vous bien et bien moi ça va très bien alors firefox chaîne youtube et bien de blablainux anglais vidéo effectue une recherche avec vivaldi et en date en date mais voilà en date d'il y a quatre mois je veux vivaldi installer proprement vivaldi pour obtenir les mises à jour oui donc dans cette vidéo je montrais plusieurs façons d'installer vivaldi qui était je vais pas dire toute bonne parce que il y en avait qu'une qui permettait voilà d'obtenir les mises à jour de vivaldi façon je n'ai pas sorti les commandes de mon chapeau dans cette vidéo et dans la description de cette vidéo de toute façon il y a le lien vers vers la page officielle sur le site ou le blog de chez vivaldi qui mentionne toutes les commandes ok et bien j'ai repris ses commandes d'ailleurs adrien a fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui en fait un doublon de la mienne si je puis dire c'est en fait les commandes qu'il utilise et il ne les a pas sorti non plus de son chapeau ce sont les commandes officielles proposées par vivaldi un tout comme moi dans ma vidéo ce sont les commandes officielles et donc je suis dit tiens pourquoi ne pas créer un script un script tard et un you repositories voilà vivaldi browser hier donc suffit juste de rapatrier ce script de lancer et vous n'avez rien d'autre à faire on va voir comment ça fonctionne donc je vais faire une copie de ce lien machine virtuelle linux mint 21 cinnamon 64 bits ce que l'on va faire on va ouvrir une instance terminale voilà la première chose à faire sudo apt update on rafraîchit les dépôts je ne vais pas mettre mon système à jour parce que je pense qu'il y a plus de 200 paquets voilà 243 paquets peuvent être mis à jour un petit clear ensuite je vais installer git oui je fais ce que je veux ici j'ai envie de de faire un git clone sinon vous pouvez très bien rapatrier l'archive.zip ok comme j'ai déjà montré donc sudo apt install git et après on va faire un git clone git clone et le lien que j'ai copié donc je vais faire un git clone un git clone je colle donc mon lien oh mais pas deux fois aller d'autant plus j'efface tout sensibilité extrême de la molette la souris voilà comme ça c'est mieux voilà c'est cloné un petit un petit clear un petit ls voilà on peut voir que j'ai un nouveau répertoire vivaldi-brother cd je rentre dedans donc cd vivaldi-brother ls on peut voir mon script.sh qui n'est pas exécutable maintenant il est blanc je vais le rendre exécutable ok donc on va faire un ch mode plus x j'appelle mon script voilà ls il est vert il est vert il est exécutable donc là je peux faire un sudo point slash vivaldi-brother.sh et là vous allez vous allez avoir vivaldi d'installer et vivaldi qui recevra des mises à jour ok voilà on laisse faire on laisse faire et bien voilà c'est terminé je peux faire un petit exit et normalement normalement menu principal des applications internet on peut voir vivaldi en fait voilà la vidéo que j'avais réalisé il y a quatre mois ce que je faisais manuellement j'introduisais les commandes ici c'est le script qui va le faire pour vous voilà c'est une automatisation certains vont dire ouais ça sert à rien il n'y a jamais que trois quatre commandes certains vont dire ouais c'est génial mais voilà vous avez vivaldi et 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 vous recevrez les mises à jour donc concernant vivaldi parce que je vais vous montrer d'avoir fait un nom appliqué et passe parce que je vais me rendre dans édition source de logiciel et vous allez voir que il y a bien édition source de logiciel votre passe voilà et bien dépôt tiers voilà il y a bien les dépôts de vivaldi et on a bien les clés d'authentification pour vivaldi donc vous recevez les mises à jour de façon c'est c'est ainsi que j'installe vivaldi depuis un moment maintenant et je reçois je reçois ou je vais pas dire souvent je reçois régulièrement voilà des mises à jour concernant vivaldi qui pas beau la vie allez moi je dis bah bah une prochaine ciao bah je suis bah géré bah 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 bah